Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Alors aujourd'hui, on va parler de virtualisation, une technologie qui est omniprésente depuis plusieurs années dans les entreprises, mais que l'on utilise aussi au quotidien si on veut faire quelques tests sur son PC. Alors pour faire de la virtualisation, il nous faut notamment, au-delà du matériel en lui-même, il nous faut ce qu'on appelle un hyperviseur. Il faut savoir qu'il existe deux types d'hyperviseurs, tout simplement les hyperviseurs de type 1 et les hyperviseurs de type 2. Alors dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce qu'est un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2 et de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez maîtriser cette notion de base en termes de virtualisation. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par les hyperviseurs de type 1. Alors il faut savoir qu'un hyperviseur de type 1 est un système en fait qui est installé directement sur la machine, que ce soit un serveur ou un ordinateur. Il faut considérer que c'est, on va dire, le système d'exploitation principal qui est au plus près en fait de la couche matériel. Donc on parle vraiment de, enfin quand on parle d'hyperviseurs de type 1, on parle en fait d'hyperviseurs natifs en fait. Donc c'est un hyperviseur qui sera beaucoup plus performant puisqu'il est directement en contact avec le matériel. Donc c'est-à-dire que quand vous démarrez votre serveur, eh bien vous démarrez directement sur la couche logiciel de l'hyperviseur qui lui ensuite va démarrer les machines virtuelles puisque voilà, c'est bien l'hyperviseur qui gère les machines virtuelles. Donc comme on peut le voir sur le petit schéma que je vous ai mis ici, voilà on a vraiment le matériel, après l'hyperviseur et ensuite l'OS. Donc l'OS, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation invités qui sont installés dans les machines virtuelles en lui-même. Donc concrètement en entreprise, on déploie des hyperviseurs de type 1, donc qu'on va venir installer sur un ou plusieurs serveurs que l'on peut ensuite monter éventuellement en cluster, ce qui va permettre d'utiliser des fonctionnalités avancées notamment en termes d'équilibrage de charge ou de failover. Alors je vais vous donner quelques exemples d'hyperviseurs de type 1. Alors on peut citer par exemple VMware ESXi et la suite Vsphere, qui est une suite d'outils avec des fonctionnalités avancées en termes de virtualisation. Alors VMware ESXi concrètement, c'est de l'éditeur VMware et c'est vraiment la solution qui domine le marché depuis de nombreuses années maintenant en termes de solution de virtualisation. Donc ensuite nous avons Proxmox VE qui est une solution open source basée sur Linux KVM. Alors il faut savoir également, pour revenir vite fait sur la solution VMware ESXi, qui est elle-même basée sur un noyau Linux, on va dire, mais qui est une solution propriétaire VMware. Proxmox VE, c'est une solution gratuite que vous pouvez utiliser sur un serveur ou un PC et qui va venir s'installer en tant que système principal, en tant qu'hyperviseur natif. On a également Citrix Xen Server et puis Microsoft avec sa solution Hyper-V. Donc voilà, on va dire, les quatre grands noms que vous devriez rencontrer, on va dire, dans les entreprises ou même pendant vos études. Alors j'ai mis sur la slide Microsoft Hyper-V un cas particulier. Alors oui, parce que Hyper-V en fait peut s'installer directement via Hyper-V Server, où là on installe vraiment un système où on se retrouve seulement avec un Hyper-V qui est en fait intégré dans un Windows. Et on peut aussi, du coup, installer Hyper-V en tant que rôle sur une machine Windows Server ou Windows 10 préinstallée existante. Donc c'est-à-dire qu'on va installer l'OS Windows et après on va ajouter le rôle Hyper-V. Et malgré tout, c'est un hyperviseur de type 1, ce qui est un peu contraire en fait à ce que je vous dis tout à l'heure, puisqu'on dit que l'hyperviseur est le système principal. Là en revanche, avec Hyper-V, on installe un Windows et après on installe la couche Hyper-V. Alors c'est fait de manière, voilà, par Microsoft, de manière à ce que Hyper-V, quand on l'installe, vienne vraiment se positionner en dessous de Windows. Et Windows, voilà, est remonté et modifié de manière à être une couche en-dessus. Ce qui fait que c'est vraiment, voilà, Hyper-V malgré son mode d'installation qui peut paraître un peu particulier et qui fait penser plutôt à un hyperviseur de type 2, comme on va le voir juste après. Eh bien, c'est bien un hyperviseur de type 1. Alors je vous propose du coup de passer maintenant à la notion d'hyperviseur de type 2, ce qui sera le dernier chapitre de cette vidéo. Alors on parle d'hyperviseur de type 2, que l'on appelle aussi hyperviseur hébergé. Donc en fait, un hyperviseur de type 2, c'est tout simplement un logiciel que l'on va venir installer sur une machine, que ce soit, voilà, un serveur ou un ordinateur. On va prendre, voilà, sa machine sous Windows 10 et on va installer un hyperviseur de type 2, comme on installe n'importe quel autre logiciel. Donc c'est vraiment là où c'est différent, c'est que là, il y a la couche logiciel, enfin la couche système d'exploitation de la machine entre l'hyperviseur et le matériel. Donc forcément, cela va impacter les performances, puisqu'il faut interagir avec l'OS, puis après avec le matériel, on va dire. Mais ça reste notamment intéressant pour réaliser des tests à la maison. Voilà, on prend son PC, on installe un hyperviseur de type 2, on peut faire quelques VM pour tester, et à côté de ça, on peut toujours utiliser son navigateur Internet, jouer quand on veut, lire ses mails, voilà. Voilà, on peut vraiment garder le côté polyvalent de sa machine, tout en ayant la possibilité de faire de la virtualisation. Alors bien entendu, on ne déploie pas d'hyperviseur de type 2 en entreprise, on réserve ça plutôt, voilà, pour les tests à la maison ou en entreprise, ou même pendant vos études, pour vous monter un petit labo sur une machine, ce qui ne sera pas forcément dédié, en fait, à de la virtualisation. Il faut également savoir qu'un hyperviseur de type 2 aura moins de ressources à sa disposition, parce qu'en fait, il y aura déjà les ressources consommées par le système hôte en lui-même, que ce soit Windows 10, ou même une ancienne version de Windows, Linux ou Mac OS. Donc il y a les ressources du système, et après il y a les ressources de la DVM et de la couche hyperviseur. Donc forcément, tout ça fait qu'on a moins de ressources disponibles que si on enlève le système d'exploitation natif, comme avec un hyperviseur de type 1, et que l'on exploite directement le matériel. Alors pour finir, on va parler, enfin je vais vous montrer quelques exemples d'hyperviseurs de type 2. Donc on a Oracle VirtualBox, qui est une solution très intéressante et gratuite, que vous pouvez installer aussi bien sur Windows que sur Linux. Donc c'est vraiment une très bonne solution pour débuter, même s'il y a aussi la solution Hyper-V sur Windows 10, qui est particulièrement intéressante. En tout cas, voilà, si vous êtes sur Linux, vous pouvez aussi partir sur VirtualBox, que vous retrouverez aussi sur Windows. Donc ce qui est plutôt cool. Après, il y a des solutions VMware. Donc on a VMware Workstation, qui est donc une solution payante, qui coûte à peu près 200 euros, je crois, que vous pouvez donc installer sur Windows 10 pour faire de la virtualisation. et il y a la déclinaison VMware Workstation Player, que l'on appelait avant VMware Player. Donc il y a une déclinaison gratuite de VMware Workstation, qui suffit amplement pour faire quelques VM sur sa machine. Et enfin, si vous êtes sur macOS, il faudra plutôt vous tourner vers d'autres solutions, comme par exemple VMware Fusion, où vous avez également des solutions chez Parallel. Alors, il faut savoir que sur une machine classique, enfin voilà, on prend un Windows 10, on peut venir installer plusieurs hyperviseurs de type 2 en même temps sur la machine. Alors, en fonction des deux logiciels qu'on va installer, je ne vous cache pas que des fois, il peut y avoir des dysfonctionnements, des incompatibilités, mais dans certains cas, ça peut fonctionner. Par exemple, entre un Hyper-V et un VMware Workstation Player, ça fonctionne plutôt pas mal. je l'ai déjà testé personnellement sur ma machine, mais je crois par exemple que Hyper-V et VirtualBox ensemble, ça ne fait pas spécialement bon ménage. Voilà, ça c'était la petite précision pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que les explications sont claires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très rapidement. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada